Ouvrons notre Bible, ouvrons notre Bible dans 2 Samuel 14, 2 Samuel 14 Trichéries du pécheur impénitent Trichéries, les trichéries du pécheur impénitent 2 Samuel 14, versets 1 à 13 Joab obtient le rappel d'Absalom Usant de la tromperie et de la foulerie Joab poursuivit son propre plan personnel En réussissant à manipuler David pour amener Absalom en Israël En utilisant les paroles de Joab, une femme de Tékoa avait pu faire en sorte que David s'engage pour la sécurité de son fils Oui, de la sécurité ici parce qu'il y avait cette loi qui autorisait au vengeur du sang de sa personne de poursuivre le meurtrier Et c'est pour ça qu'Absalom avait fui Israël et était allé se réfugier chez les Philistins parce qu'il craignait le vengeur du sang qui ne pouvait d'ailleurs être que dans sa propre famille Après avoir tué Hamon, quelqu'un d'autre pouvait chercher avait le droit de le tuer en retour C'est ça qu'on appelle vengeur du sang En utilisant dans les paroles de Joab, cette femme a pu obtenir du droit d'engager, de sortir un décret que son fils, le fils de la femme, serait en sécurité Finalement, David statua donc avec un serment divin que ce fils de cette femme-là ne devait pas être touché, blessé Maintenant, la femme pouvait donc faire appel au précédent que David venait de définir ce qui semble il semble bien ici qu'il ne pouvait plus changer son verdict et elle contraignit dans David à faire de même pour son propre fils Absalom dont la culpabilité était beaucoup plus claire maintenant Nous pouvons remarquer ici comment cette veuve avait plaidé la miséricorde de Dieu et sa clémence à l'égard des pauvres pécheurs coupables L'état des pécheurs est un état de bannissement de Yahweh Yahweh ne pardonne personne qui déshonore sa loi et sa justice ni ceux qui sont impénitents ni n'encouragent les crimes ou les blessures aux autres 2 Samuel 14, verset 21-24 Absalom est rappelé mais il est confiné loin du roi David était enclin à à favoriser à montrer de la faveur envers Absalom Pourtant, pour l'honneur de sa justice il ne pouvait pas le faire sauf sur demande faite par quelqu'un et surtout Absalom lui-même David cède à contre-coeur à la pression de Joa et dit à Joa qu'il peut ramener Absalom en Israël L'hypothèse, la condition c'est qu'il ne permettra à personne aucun, aucun, du moins on suppose l'hypothèse comme j'ai voulu dire qu'il ne permettra à personne, à aucun vengeur de sang d'enlever la vie d'Absalom cela peut montrer des méthodes de la grâce divine qui transparessent de cette position de David il est vrai que Dieu a des pensées de compassion envers les pauvres pécheurs ne voulant pas que tout que tout, que tout le monde que tous périssent Pourtant, Yahvé n'est réconcilié qu'avec un médiateur un prêtre qui plaide en leur nom Le médiateur c'est la mission du prêtre c'est le devoir du prêtre Un disciple du Christ est un prêtre c'est-à-dire un chrétien est un prêtre les écritures disent de la prêtrise royale celle du Christ Un prêtre porte un vêtement propre c'est ça la première caractéristique c'est-à-dire un vêtement où il n'y a pas de souillus c'est-à-dire une âme qui ne porte pas la saleté du péché dans un vêtement propre qui n'est pas entaché de péché et d'iniquité sinon Yahvé ne l'écouterait pas n'écouterait pas ses prières comme cela est dit dans Zacharie 3 verset 1 à 4 Yahvé est dans Yahshua le Christ réconciliant le monde avec lui-même et Christ est venu sur cette terre de notre bannissement pour nous amener à Yahvé Christ est le prêtre le plus élevé dans l'ordre de Merchizedek mais quelque part le long de la route David considère ce qu'il a fait il le considère et il modifie ses plans Absalom ne doit pas être ramené en Israël comme un homme innocent parce que cela serait vu comme de l'injustice comme un innocent libre d'aller et de venir comme on lui semble Absalom doit donc être en résidence surveillée confinée à Jérusalem et dans sa propre maison verset 24 il y a une sorte de justice poétique qui se passe ici dans ce confinement c'est bien Absalom qui avait confiné sa soeur sa soeur Tamar en résidence surveillée après son viol dans le chapitre 13 verset 20 en confinant Tamar à sa maison Absalom garda son calme mais un calme qui mourissait la rancune et la haine contre le meurtrier son frère Amnon il y a ces gens qui font ce genre de choses il prend la victime et la met à la maison de façon que quand il regarde la victime la haine et la rancune ne pourront jamais s'éteindre dans son coeur c'était le cas c'est le cas d'Absalom il l'avait également gardé désolé isolé et désolé tout cela lui avait permis de mener à bien son plan maléfique d'assassiner Amnon maintenant David confine Absalom au même quartier où il avait confiné sa soeur c'est un peu cela ce genre un genre de un peu poétique de Samuel 14 verset 25 à 27 la beauté personnelle d'Absalom Absalom a beaucoup de choses qui marchent pour lui c'est un bel homme sans un seul défaut en ce qui concerne l'apparence extérieure, l'apparence physique ses cheveux sont sa gloire et tout le monde le sait il a trois fils et une fille une fille très belle appelée Tamar qui ajoute également à sa position et il est une célébrité de l'époque rien n'est dit cependant de sa sagesse ou de sa piété on ne parle pas d'Absalom en termes de sagesse ou bien de sainteté tout ce que nous entendons dire de lui c'est qu'il était très beau pourtant c'est une mauvaise recommandation pour un homme qui n'avait rien d'autre en lui de le recommander comme étant très beau beaucoup d'âmes polluées en effet beaucoup d'âmes polluées et déformées habitent dans les corps beaux et vigoureux attirants cela s'applique aux hommes cela s'applique aussi aux femmes et nous lisons qu'il avait une très belle tête de cheveux ses cheveux qui lui qui étaient un fardeau pour lui mais il ne les couperait pas tant qu'il pouvait encore supporter leur poids tout ce qui nourrit et gratifie l'orgueil ne se reproche pas l'orgueil ne se reproche pas même si cela met le même mal à l'aise quand c'est qu'il s'agit d'un orgueil il portera une telle pouffe de chevelure et ça ne le gênerait pas tant qu'il croit que cela le rehausse que Yahweh nous accorde la beauté de la sainteté et l'ornement d'un esprit doux et tranquille seuls ceux qui craignent Dieu sont vraiment heureux les orgueilleux ne sont pas heureux de Samuel 14 verset 28 à 33 il est admis Absalom est admis à la présence de son père et voici ce qu'il fait et demande au commandant au chef d'état-major de l'armée de son père Joach de venir et il a envoyé les nouvelles qu'il aille dire au roi qu'il veut voir le roi, son père et Joach refusait de venir parce qu'il connaissait la décision du roi alors qu'est-ce qu'il fait le champ d'orge il y avait un champ d'orge du commandant Joach il envoie ses serviteurs mettre le feu sur le champ le champ a brûlé de cette façon Joach était obligé de venir le voir il pouvait lui parler face à face ils demandent donc de voir le visage du roi en acceptant que la conséquence soit la mort dit-il si c'est la mort que le compère le tue une fois pour toutes même s'il est un merturier ses actions prouvent qu'il croit qu'il est du côté de la justice et que son cœur ses actions montrent qu'il n'est même pas répentant du meurtre qu'il a commis aucune répentance voyez comment Absalom était donc méchant il avait incendié le champ d'orge de Joach juste pour attirer son attention et obliger le commandant en chef des armées d'Israël à plaider sa miséricorde devant le roi par sa conduite insolente envers Joach Absalom amena Joach à aller plaider pour lui par son message insolent au roi il gagna ce qu'il voulait du roi lorsque les parents et les dirigeants accommodent de tel caractère de tel caractère ils subiront bientôt les effets les plus graves de la part de leurs enfants nous ne voyons nulle part où Absalom s'est jamais répentu pour avoir assassiné son frère les pécheurs je vous le dis aujourd'hui en toute vérité beaucoup de pécheurs agissent exactement comme Absalom beaucoup de pécheurs quand il vous a blessé il vous a fait quelque chose de mal il revient à vous et dit moi je suis pécheur mais toi tu es chrétien pourquoi tu ne me pardonnes pas pourquoi tu gardes toujours ce que j'ai fait dans ton coeur pardonne-moi si tu es pécheur je vous le dis aujourd'hui vous êtes chrétien mais vous n'êtes pas tenu de pardonner une personne qui n'est pas répentante parce que même Dieu lui-même Yahweh ne pardonne pas une personne qui ne se répand pas et vous vous cherchez à être comme Yahweh vous ne pouvez pas faire que au lieu de suivre ce que fait Yahweh vous vous dites que moi je vais pardonner tout il y a certains pardons qui encouragent le pécheur de continuer à pécher et si vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas répentant vous êtes en train d'encourager cette personne à continuer à pécher et vous n'avez rien fait de bon vous devez être exactement comme Dieu à moins que la personne se répande de ce qu'il a dit vous a fait du mal vous ne devez pas pardonner parce que Dieu lui-même ne pardonne pas de telle personne les pécheurs qui ne veulent pas changer de vie et se soumettre à l'obéissance à l'obéissance de Yahweh sont souvent ceux qui pressent les prêtres à prier pour eux il est important de vérifier si le Saint-Esprit vous permet de prier pour quelqu'un avant de le faire c'est ça que les Écritures parlent même Dieu lui-même il disait que j'étais prêt à détruire Israël dans le livre d'Ézéchiel à détruire Israël mais je n'ai vu personne qui se place à la brèche pour les protéger et cette personne c'est une personne sainte et sachez donc quand vous vous placez à la brèche vous priez pour ou contre quelqu'un ça peut être contre leurs ennemis qui sont en train de les poursuivre pour les tuer si vous n'avez pas l'accord du Saint-Esprit vous serez frappé par leurs ennemis parce que vous vous êtes mis au milieu si c'est Dieu qui voulait punir la personne vous serez aussi frappé c'est pour ça qu'il vous faut l'accord du Saint-Esprit pour se mettre à prier pour quelqu'un qui vous demande de prier pour lui en intercession mais la compassion d'un père la compassion d'un père prévaut-elle pour le concilier avec un fils impénitent et les pécheurs pénitents doivent-ils questionner la compassion de celui qui est le père des miséricains voilà la question sur laquelle les questions sur lesquelles réfléchir sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira prenons ces points de prière prions quiconque utilise les tromperies et les déceptions pour faire servir de médiateur pour me faire servir de médiateur en prière je t'arrête avec la haine de feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie toi cet esprit maléfique a signé pour me manipuler je t'expulse au nom de Yahshua toi cette personnalité maléfique en train de me jeter dans les tourments père Yahweh frappe-le par ta colère au nom de Yahshua je ferai attention de ne pas me tenir dans la brèche entre les pécheurs désobéissants impénitents et Yahweh au nom de Yahshua toi cette âme déformée et polluée habitant dans un corps beau et gentil je ne me tu ne me tromperas pas je t'immole avec le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua toi cette chose fantaisiste alimentant et gratifiant l'orgueil dans ma vie je t'arrache et je te jette dans le feu au nom de Yahshua vous ces beaux cheveux qui êtes devenus un fardeau pour moi je vous coupe au nom de Yahshua père Yahweh accorde-moi la beauté de la sainteté et l'ornement d'un esprit doux et tranquille au nom de Yahshua toi ce caractère manipulateur insolent et rebelle chez mes enfants et en moi-même je te combattrai jusqu'à la destruction au nom de Yahshua quiconque ne veut pas changer sa vie et se soumettre dans l'obéissance à Yahweh je ne suis pas ton prêtre au nom de Yahshua avant que j'intercède pour quiconque devant Yahweh je vérifierai dans la prière l'approbation du Saint-Esprit au nom de Yahshua père Yahweh ouvre les pécheurs pénitents de ta compassion et de tes miséricordes merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions merci Seigneur d'avoir entendu nos prières Maitre Seigneur pour tes réponses à nos prières nous te rendons gloire nous te louons nous t'adorons au nom de Yahshua le Messie nous prions pour tes réponses et de tes réponses